Bon, Yalissa, parle-moi du manuel d'abord et de l'actualité ensuite. C'est un manuel d'histoire, c'est un manuel pédagogique qui est découpé en quatre périodes. Donc la préhistoire, l'Afrique impériale, le déclin et l'Afrique contemporaine. Donc c'est un outil qui est novateur, il est très coloré. Il y a des images, des illustrations, des cartes, des frises. J'ai pensé aussi aux jeunes qui ne lisent pas forcément beaucoup. Donc j'ai fait un système d'encadrés. Donc ils peuvent se repérer dans le livre avec des encadrés. S'ils voient par exemple un encadré rose, ils savent tout de suite que c'est une biographie. S'ils voient par exemple un encadré vert, ils savent tout de suite que c'est une définition, etc. Donc ça permet d'avoir trois systèmes de lecture. Un système de lecture, si on peut dire, entre guillemets normal, page par page. Un deuxième système de lecture où on ne peut lire que des bribes, donc des encadrés. Et une troisième du moins vision de la lecture, c'est de lire avec les illustrations. Donc les parents peuvent regarder les illustrations avec leurs enfants et en parler. Donc le 30 avril 2016, il y aura un événement pour la sortie du fichier d'activité. Donc ce sera le premier fichier d'activité qui concerne les enfants de 6 à 9 ans. Donc on va reprendre les huit chapitres qu'il y a dans le livre, sauf qu'ils vont être faits d'une manière ludique. Donc pour les enfants de 6 à 9 ans, à travers différents jeux. Des coloriages, des mots mêlés, différents jeux. D'accord. Alors donc pour te trouver, on va sur ton site. Voilà, on va soit sur mon site ou soit sur ma page Facebook, l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora. Ok. Bah écoute, je te dis merci Yann. Yannissa. Merci à toi. Merci à Gotevio TV. Et bonne continuation. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501